Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope de cette année 2022. Ensemble, on va regarder le premier semestre, le deuxième semestre. On verra également une lecture pour vous qui êtes en couple, amis vierges célibataires et en couple. C'est parti pour le tirage ! Alors, ici, j'ai utilisé deux cartes du tarot dans votre guidance et on commence avec la première carte de l'empereur. Ça pourrait ici vous caractériser dans le sens où, bien sûr, vous pourriez être en lien avec des institutions, des organismes, on va dire comme tout le monde, tout au long de l'année. Mais c'est une énergie de droiture, de règles, de confiance, de stabilité. Je pense que c'est la direction où vous souhaitez aller. Je ne commence jamais ce genre de tirage de la sorte, mais pour la première fois et pour votre signe astrologique, pour moi, l'empereur, là, dans cette position-là, va représenter là où vous voulez aller. Donc, je ne sais pas ce qui vous a chagriné, mais vous avez l'envie d'avancer. Vous avez cette envie de ne pas vous démener, les Vierges, et ça, c'est très bien parce qu'il y a comme une force tranquille intérieure, une grande confiance, qui peut être insoupçonnée, mais qui est malgré tout présente. Donc, c'est comme si vous souhaitiez réagencer votre vie, voir un domaine plus qu'un autre, et que pour cela, ça vous demandait de continuer à faire des efforts sur le plan de la communication, sur le plan de l'expression. Et c'est également cette notion de mettre certaines limites à ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ça peut être relationnel, on voit qu'il y a un homme ici. Ça peut être au niveau de vos émotions qui sont en transformation, donc heureusement qu'il y aura un lâcher prise, et c'est tant mieux. C'est comme si vous étiez dans une certaine transition, je veux me stabiliser, mais pour cela, je vais devoir réagencer certaines choses, certaines façons de faire, certains schémas, certaines croyances. Il peut être question également de mettre certaines limites à certaines personnes. Donc, vous, que vous soyez une femme, que vous êtes une femme ou que vous êtes un homme, vous avez une énergie ici qui est changeante. Ça va me parler bien sûr de choses qui vont changer par rapport à des communications. Peut-être cette notion de réagencer, de régler, vous voyez, de pouvoir recadrer. C'est comme si, sur ce début d'année, il y avait un petit peu les pendules qui étaient mises à l'heure. Alors, ça peut être par rapport à un monsieur, mais je vous dis, si vous êtes une femme ou un monsieur, vous l'adaptez sur la personne en face de vous. Donc, on peut quand même trouver cette notion de conflit à un moment donné, ce qui génère une confusion. Ça, c'est un petit peu le côté négatif de ce premier semestre, entre janvier et février ici. Ce qui est positif, c'est de voir que vous allez trancher, vous allez décider quelque chose dans le but de balayer, à un moment donné, une forme de confusion par rapport à un cycle que vous vivez. Parce que vous souhaitez justement aller vers plus de légèreté, plus de simplicité. Et vous souhaitez également mettre des barrières à ce qui vous dérange. Donc, il y a une certaine intelligence derrière tout ça. Ça, c'est vous vous faites confiance et vous regardez loin devant, vous regardez dans une belle direction, la direction où vous souhaitez être à l'aise, la direction où vous souhaitez être vraiment bien dans vos baskets. Vous êtes OK qu'il y a ici quelque chose de relationnel à arranger. Alors, excusez-moi, moi, je pense qu'on peut parler d'amour ici. Pourquoi je parle de ça ? Nous avons la dame et le roi de trèfle. Donc, on peut parler ici d'une union, d'une association, d'un couple, d'un mariage qui bat un petit peu de l'aile et qui nécessite un recadrage, qui nécessite une réorganisation, si je puis dire. Donc, on voit qu'il y a un petit bouleversement au niveau émotionnel, mais pas tellement que ça. Je pense que vous avez vécu quelque chose sur la fin de l'année dernière qui se répercute d'une certaine manière sur les trois premiers mois de l'année. Et vous vous dites, je ne veux pas vivre ce genre de choses. Je ne veux pas me laisser happer par ce genre d'énergie. Et vous avez l'énergie de l'homme qui, lui, vous dit, je sais ce que je veux. Je suis fort, je suis forte. Je sais quelle est la direction que je souhaite emprunter et je fais tout pour y parvenir. Donc, il y a une certaine force tranquille, finalement. Même s'il y a des changements d'humeur, même s'il y a cette notion de nervosité dans l'air, c'est tout à fait possible. Parce que lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a quelque chose à réagencer, même sur le plan administratif, vous allez vous efforcer, vous allez vous démener et vous allez parvenir à vos fins, ici. Donc, le serpent, il nous dit que vous changez de peau, que vous réussissez à vous adapter. On a vu que vous coupez, vous décidiez, vous tranchez quelque chose dans le but, ici, de transformer une certaine confusion. Pourquoi ? Parce que vous êtes conscient ou vous êtes consciente que les choses vont, par rapport à cette personne ou cette situation, s'adoucir dans le temps, s'alléger. D'ailleurs, on le verra, sur le deuxième semestre, je pense qu'on peut parler de réconciliation, de réharmonisation dans la relation. On peut parler d'une rencontre également, j'en parlerai après. Mais on voit très bien que ce premier semestre, c'est un semestre de nettoyage. De nettoyage avec une fluidité, avec simplicité. Parce que vous pouvez vous rappeler, justement, que vous êtes fort et que vous avez confiance en vous. Donc, malgré la confusion, elle va pouvoir être transformée comme une peau neuve avec le serpent. Et on voit qu'il y aura cette notion, je dirais, de lâcher prise. Alors, on a 18, le chien, ici, qui va représenter une personne, quelle qu'elle soit. Je pense qu'il y a l'idée de prendre de la hauteur, qu'il y a cette notion de lâcher un petit peu du lest. On a quelque chose de profond, ici, avec les émotions, avec l'inconscient, avec ce qui est profond, également, avec le vaisseau. Et on voit que vos émotions, ici, se recadrent, puisque l'énergie du chien, c'est être fidèle à soi-même, se respecter, faire en sorte que vous réagencez votre vie convenablement. Mais je pense qu'on est vraiment dans le relationnel, ici, d'une part, parce que les choses vont pouvoir être plus fluides. Donc, vous mettez des barrières dans le bon sens. Vous n'êtes plus soumis, vous n'êtes plus soumise. Vous tapez du poing sur la table et c'est tant mieux. En tout cas, ça a du bon, parce que ça va permettre une meilleure énergie, par la suite, pour votre guidance amie vierge. Alors, en 2022, sur ce premier semestre, alors, vous avez également quelque chose, pour moi, qui est thérapeutique. Alors, soit ça vous concerne directement. Dans ce cas-là, on peut parler de l'empereur comme quelqu'un qui est réputé, qui a du magnétisme, qui est très fort. Et on verra qu'il y a une certaine ascension par rapport à votre démarche, par rapport à votre démarche thérapeutique. On voit que les émotions, également, se transforment. Et vous allez retrouver, pour moi, à partir du mois de mai, cette notion, ici, de quelque chose de plus fluide et de plus douce, et tant mieux. Donc, c'est vrai qu'il y a une petite bride, je ne vais pas dire désagréable, mais qui est nécessaire, comme s'il y avait une annonce importante, finalement, dans votre vie, quelque chose à réagencer, qui allait vous permettre, ici, de nettoyer. Voilà, je ne pouvais pas faire une meilleure métaphore pour vous, les vierges. Alors, on va regarder le tirage sentimental des vierges 2022 sur la première projection, donc le premier semestre. Vous avez, ici, la lune, la carte de l'homme, le sacrifice. J'aime beaucoup cette carte dans le domaine sentimental, puisqu'elle est quand même de bonne augure, c'est qu'on a envie de faire des efforts. On a envie, ici, de s'investir, même si ça coûte, même si ça nous coûte, finalement, en énergie, parce que, sans doute, la personne en face de vous en vaut la peine. Donc, on a quelque chose, oui, de relationnel, de sentimental, qui ressort, comme ma première lecture intuitive dans votre voyance de 2022, parce qu'il est question, ici, de mettre au clair ce qui est flou, de réagencer ce qui vous tracasse. Donc, il y a un homme qui peut être un petit peu dans le flou, qui peut se chercher, ça peut être votre mari, un ami, peu importe. C'est quelqu'un qui essaye, vraiment, d'aller, également, au plus profond de lui, ici, on va le voir, pour pouvoir savoir ce qu'il souhaite. Ça peut être un projet ensemble, tout comme une grande crise dans la relation, ou quelque chose de plus léger, ici. On voit qu'il y a, quand même, l'idée d'une confusion. Alors, un jour, c'est éclairé, le lendemain, c'est un petit peu plus flou, mais c'est un petit peu les cycles, les cycles qui sont nécessaires pour arriver à destination et voir le soleil, voir la vérité, voir la réalité en face, et se dire, c'est bon, j'ai compris. Mais, en même temps, derrière tout ça, vous faites un effort de ne pas couper rapidement, vous détacher rapidement, ou vous éloigner de quelque chose. Ça peut être également l'idée, je n'abandonne pas ce projet, parce qu'il peut être question, simplement, de projet en couple. Donc, on a l'idée de tenir bon avec la carte de sacrifice. Elle peut paraître négative, mais, malgré tout, derrière tout ça, il y a l'idée de dépassement de soi-même. D'ailleurs, en numérologie, nous avons 6, on dépasse quelque chose pour arriver à la meilleure destination, même si ça demande des efforts et de prendre sur soi. Donc, vous allez pouvoir, ici, à un moment donné, retrouver quand même de la légèreté. Et on voit que la séparation est sur la maison du serpent, qui va nous dire que vous allez réussir à transformer certaines choses, et à vous détacher également d'un surcroît négatif émotionnel, pour aller chercher plus de légèreté. Et j'ai quand même l'impression qu'ici, il y a cette notion d'introspection. Alors, oui, j'ai parlé de thérapie tout à l'heure, ça peut également nous parler de thérapie de couple. On retrouve ici, de toute manière, beaucoup de sagesse, de positionnement, beaucoup de fluidité qui va pouvoir vous ramener un sentiment de légèreté, ici. Alors, pour le deuxième semestre, dans votre guidance, les Vierges, en 2022, sur cette deuxième partie de l'année, on a un 9 d'épée. Alors là, c'est un petit peu un trop plein mental, c'est l'idée de peur au niveau des projections, ça me parle de peur, de stress, d'angoisse, et de se dire quel pourrait être mon avenir. Et j'ai l'impression que vous aviez porté beaucoup ce premier semestre, et ça, c'est un petit peu la conséquence. C'est pas la conséquence, mais un des symptômes, vous savez, de se dire, bon, ben, j'ai été un petit peu fragilisée, je reste un petit peu dans cette énergie-là, mais c'est illusoire, dans le sens où, au niveau de votre perception des choses, vous allez pouvoir prendre de la hauteur, ici. Bien sûr, on a le couple avec les deux 6, donc c'est encore sentimental, c'est encore relationnel, ça peut être également par rapport à la fratrie. On voit qu'il y a une nouvelle vision des choses, et que ça va vous permettre, ici, d'aller vers quelque chose de plus passion, de laisser le temps en temps, de rester concentré, de rester focus, et de se dire, adviendra que pourra, parce que vous avez fait votre possible, il y a eu une annonce importante, vous avez des petites brides qui sont restantes, mais vous allez les dissiper, ici. Vous avez, par le biais de la communication, sur ce deuxième semestre, cette notion de vous dire, il y a une prise de hauteur, vous voyez les choses autrement. Le renard, lui, est intelligent, le renard est rusé. Le renard vous permet également d'être futé, de faire les choses correctement, puisque avec la clé, il y a beaucoup de solutions de trouver, alors, tant sur le plan relationnel, sentimental, avec beaucoup de sagesse, même s'il peut y avoir encore de la nervosité, toujours une invitation à prendre de la hauteur, les amis vierges, c'est comme si c'était un petit peu la leçon de cette année, la leçon karmique, ou que sais-je, pour cette année 2022. En tout cas, on a du denier, qui nous parle de finances, qui nous parle de travail. Et qu'est-ce qu'on a, ici, au niveau du travail ? Eh bien, on a un coup de chance, premièrement. Ça peut être l'idée de promotion, d'entretien réussi, nous avons une ouverture, donc on peut avoir des propositions et des opportunités sur le plan professionnel. Et on va voir, ici, qu'il y aura une ascension, alors que d'autres personnes pourraient être également en lien avec l'État, en lien avec des personnes assurmentées, en lien avec la hiérarchie, des patrons, des cadres. Et le fouet aura, ici, une connotation positive, puisqu'il n'est expression d'acharnement, mais positive. Vous savez, quand on continue à faire des efforts et que, finalement, par ces efforts, vous récoltez le fruit de vos efforts. Et c'est un petit peu ce qu'on a après ce 7, puisque le 8 va vous dire qu'il y a quelque chose de parfait qui arrive. Donc, le deuxième semestre est plus cool et plus positif et plus lumineux, mais il a été nécessaire sur le plan sentimental et relationnel parce qu'il y a eu tout un travail en amont, ici. Et par contre, il y a comme l'idée de coup de chance du destin parce qu'au niveau professionnel, on a quelque chose de très positif. Alors, l'argent nous parle également de solutions de trouver, d'une situation qui vous est favorable sur le plan financier, puisqu'ici, vous avez l'argent qui ressort par rapport à l'état, un bâtiment. On peut parler de remboursement, on peut parler de recevoir de l'argent, on peut parler de situations qui se décantent positivement pour vous comme l'aide de l'univers. Voilà, les énergies se dénouent. C'est un petit peu la roue de la fortune du tarot qui fait que, ben, voilà, tous les nœuds, les nœuds karmiques, etc., commencent à se dénier et vous retrouvez une énergie plus fluide. Donc, malgré les petites démarches, ici, répétitives par rapport à certaines situations financières, vous allez retrouver un climat plus doux et stable. Alors, on a quand même le renard qui retombe également dans cette situation et qui a une connotation avec une personne. On peut parler de personnes âgées, beaux-parents, parents, et s'il y avait, ici, un conflit, léger, je pense, une difficulté relationnelle, on verra cette clé vous ramener à un sentiment de compréhension. Alors, on va regarder pour vous le tirage de l'amour, le domaine sentimental pour vous, les Vierges, sur cette deuxième période. Donc, moi, je tenais vraiment à vous dire, ici, de ne pas vous en faire parce que le 9 d'épée, je l'associe à la répétition du fouet qui devient un petit peu énervé, qui engendre cette notion de stress, mais ce n'est que passager. Ce n'est que passager. On voit très bien qu'il y aura une élévation par rapport à ça et des situations qui vont se décanter. Alors, vous avez l'épanouissement, vous avez la perturbation, l'équilibre, OK, le travail, l'illusion et le rejet. Alors, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes dans une énergie positive sur ce début de deuxième semestre par rapport au relationnel, par rapport à l'amour. Effectivement, pour les célibataires, ça peut également me parler d'une possible rencontre, de propositions, opportunités, cette notion de surprise, de compliment, quelque chose qui vous réjouit. Maintenant, les célibataires, on vous sent un petit peu perturbés puisque ici, on vous voit un petit peu dans une énergie de prise de tête, de méfiance. C'est comme si vous aviez peur d'être blessé ou qu'on vous touche là où ça fait mal. Mais malgré tout, sur le chemin, vous allez regagner un certain équilibre, cette notion de laisser le temps au temps avec la patience ici et vous vous investissez à comprendre davantage de choses. Maintenant, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que la balle est dans votre camp mais je vous vois rejeter l'autre personne. C'est comme si la personne qui était sur votre route, vous pourriez l'apprécier, ami célibataire vierge, mais vous pourriez également vous dire, finalement, elle ne correspond pas. Donc, ce n'est pas évident de dire à une personne, tu ne me corresponds pas, je n'accroche pas, etc. Il y a des atomes crochus mais pas en totalité pour vous dire, je franchis le pas d'une relation, d'une concrétisation. Donc, je vous vois ici pour retrouver justement votre bien-être et vous préserver. L'idée était d'éloigner, vous éloigner cette personne tranquillement, avec sagesse, même si ce n'est pas toujours évident de l'exprimer parce que ici, en tout cas, cette situation qui ressort me l'exprime ainsi. Pour les personnes qui sont en couple ici, on a vu qu'il y avait certaines difficultés administratives qui généraient des petites perturbations mais on a vu que vous allez réussir justement à stopper ce qui vous stresse et les énergies vont pouvoir se rééquilibrer avec une situation qui va être solutionnée sur le plan du travail, sur le plan financier également. Je dirais que votre désavantage, c'est de se dire mais que faire ? Comment ? D'être un petit peu perdu. Mais malgré tout ça, vous trouvez un petit peu la voie de la lumière et on voit que l'équilibre sera présent par rapport à cette situation. Alors, sur les fondations même de la relation, je pense que il y a un mieux-être mais c'est l'idée de vouloir toujours regagner un équilibre et l'équilibre pour vous, amies viernes en couple, va arriver avec patience, avec persévérance, persévérance et si jamais il y a une situation extérieure ou une personne extérieure qui vous dérange, il sera question pour moi de mettre les choses au clair et peut-être de vous en éloigner. Je parle bien sûr de ceux qui ont l'amant et l'amante mais je parle également de vous qui êtes en couple et qui n'avez pas d'amant ou d'amante qui vous dit finalement il y a quelque chose qui me dérange par rapport à quelqu'un ou par rapport au travail, vous voyez, il sera question vraiment de de faire du tri je dirais que c'est une année de nettoyage donc une annonce importante pour vous c'est garder confiance parce que vous avez toutes les capacités vraiment d'agencer votre vie et je pense qu'on reçoit cette notion de faire du tri dans ce deuxième semestre sur le plan relationnel d'une part s'il y a un amant ou une amante et par rapport à quelque chose qui vous prend de l'énergie voilà donc ça vous l'adaptez par rapport à votre vie. Je vous embrasse Vierge et je vous dis à très vite